... Bonjour et bonne année, c'est la période où on souhaite les meilleurs voeux. Je vous souhaite une année remplie de joie, de bonheur et de santé. Moi, je vais me souhaiter pour cette année de belles choses dans le nouveau restaurant qui va ouvrir dans quelques jours. C'est un bistrot qui est rue Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle L'Épidore. Et on va commencer avec plusieurs recettes qui vont, j'espère, devenir des signatures. Alors celle-ci, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui est plutôt populaire, c'est le steak tartare. Nous, on va le faire populaire, donc on a pris du rum steak et on a pris cet appareil, ce hachoir main, qui va donner une texture différente, qui va être un steak tartare plutôt populaire. On n'est pas dans la gastronomie, on est dans l'éloge de la simplicité, le chic populaire. Alors on va hacher la viande. On aura pris soin de mettre le hachoir au réfrigérateur. Donc on a la viande hachée, on va réaliser la sauce qui va assaisonner le tartare. C'est comme une fosse mayonnaise. Un jaune d'œuf. La sauce anglaise. Mon petit secret, une petite goutte de viande oxe, le sel, quelques gouttes de tabasco, le poivre du moulin. Alors c'est entre mayonnaise et vinaigrette, évidemment. Alors on le fait dans un saladier ou dans une assiette creuse. Voilà. Donc on a notre viande hachée. Dedans, on va mettre cornichons hachés, câpres hachés, un petit peu d'oignon, alors sur votre goût, les herbes. Moi j'aime bien quand il y a pas mal d'herbes. Et on a fait un petit mélange d'herbes, cerfeuille, estragon, ciboulette. On va mettre la moitié de la sauce. Alors ça c'est la version populaire du tartare que je vais servir dans mon restaurant. On va rajouter un petit peu de sel dessus. La version un petit peu plus complexe et luxe d'un tartare, ça serait du filet de bœuf haché au couteau. On fait attention un petit peu comme les farces, de pas trop le mélanger comme ça parce qu'on va casser les fibres. Voilà. Là c'est important, c'est goûter l'assaisonnement. Un bon tour de moulin à poivre, une petite rasade de sauce et un tout petit peu de tabasco. Et on est prêt. Voilà. On le moule à la cuillère. Voilà. On finit de le former. Dessus, on va lui apporter un petit peu de gourmandise en mettant un peu de sauce en plus, au cas où vous n'y ayez pas suffisamment de sauce. Et on va venir le terminer avec trois oignons rings. Et pour moi, la chose essentielle, un bon tour de moulin à poivre. Allez, on vous attend à l'épidore, soit avec une salade, soit avec des frites, mais le steak tartare, moi j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada